Chers fans de foot, chers téléspectateurs d'Appart TV, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Clubhouse de Dribble. A mes côtés, sur le plateau, Boris Saint-Jalme, chroniqueur et journaliste. Bonjour Boris, comment vas-tu ? Écoute Marco, un peu malade, mais j'ai quand même pu passer un bon week-end avec des beaux matchs en BGL. C'est ça d'arpenter les terrains de BGL League avec ce temps, avec ce froid. Tu peux attraper froid à tout moment. Bravo, il donne de son corps pour la bonne cause et pour la cause de Simon Béaud, directeur et fondateur de Moyenne Mentale. Bonsoir Simon, comment vas-tu ? Ça va, ça va. Boris, si t'es malade, tu peux te mettre en arrêt maladie. Je t'ai quand même tout de suite à l'annoncer. Ne saisis pas les syndicats en cette période d'élection. Ça va, ça va. Un beau choc hier soir. Oui, j'étais au Swift voir le copain. Voir notre invité. Non, c'était bien, c'était un beau match, on va en parler longuement je pense. Absolument, le choc au sommet fera partie de notre sommaire. Et pour en parler, nous recevons Clayton Duarte, l'arrière-gauche du progrès Niederkorn, qui était titulaire hier soir. Bonsoir Clayton, comment ça va ? Ça va, ça va, très bien, un peu fatigué. Oui, c'était âpre comme combat. C'était un gros combat, c'était un gros match, mais ça va. Bon, on discutera de savoir si c'est un bon point de gagné ou si c'est deux points de perdu pour le progrès dans la course au titre. On passe au sommaire. Au programme du jour, la question du jour et le débat qui suivra. Ce nul condamne-t-il les deux équipes pour le titre ? Évidemment, les résultats et classements de BGL League, de PH et de D1 Dame. Avec notre invité du jour, nous parlerons du progrès Niederkorn. Nous élirons ensemble le MVP et puis ce sera le moment du quiz. C'est tout ça, le clubhouse de dribble. Et on commence par la question du jour. Ce nul, donc 0 à 0 entre le Swift espérance et le progrès Niederkorn, condamne-t-il les deux équipes dans la course au titre ? C'est la question que nous vous posons à vous, les abonnés et les internautes. N'hésitez pas à voter sur notre compte Facebook, sur Insta et sur Twitter, enfin sur X. Et à cette question, on va déjà essayer, nous, en plateau, d'y répondre. Boris, qu'est-ce que tu en penses ? Écoute, moi, je ne pense pas. Alors, je ne pense pas que ça condamne les deux équipes. Tu pouvais t'arrêter là, je ne pense pas. Voilà, je donne ma réponse. Non, en fait, je ne pense pas parce que même si, effectivement, les deux équipes sont désormais à 7 points de Différdange en tête, du classement toujours, déjà, il va y avoir beaucoup de confrontations directes encore. Là, c'était la première grosse confrontation directe entre deux équipes du peloton de tête, on va dire, des quatre de tête. Et puis surtout, on l'a déjà vu sur les trois premières rencontres, tout le monde est capable de prendre des points à tout le monde. Alors, même si, pour moi, les quatre équipes... Quatre tes arguments pour le débat qui va suivre. Donc, pour toi, ce nul ne condamne pas les deux équipes. Non, pour moi, non. Simon ? Oui, je suis sur la même ligne que Boris. Entre guillemets, il n'y a que 7 points entre le premier, entre Différdange et le progrès, le Swift. Donc non, 7 points, il reste 12 matchs, 36 points à distribuer, des confrontations directes entre chaque équipe. C'est un peu tôt pour les condamner. C'est sûr que, par contre, il y a une petite option. 7 points pour Différdange par rapport au troisième et quatrième. Mais il ne faut pas oublier le deuxième, Différdange, qui est sur une série remarquable. Donc non, non, non. Par contre, on peut parler d'un vrai Big Four et ça, c'est cool. Et ça, c'est cool. On a quatre équipes qui vont se tirer la bourre jusqu'au bout pour les places européennes. Évidemment, pour le titre. Donc non, non, c'est prometteur. En sachant qu'il y a également la coupe où une place européenne se jouera, donc la quatrième place sera probablement significative de coupe européenne aussi. Si l'un des quatre la gagne. Tout le monde est encore là. À part Dutelange. À part Dutelange, qui a échoué contre Différdange. Clayton, évidemment, je pense savoir déjà ta réponse. Vous n'êtes pas condamné ? Non, pas du tout. Est-ce que vous jouez le titre ? Parce que lorsque Boris a eu Jeff Strasser en interview, c'était on joue l'Europe. Hier, en réaction d'après-match, Omar Natami m'a confié que pour lui, on jouait le titre. On jouait tout, il veut tout gagner. T'en penses quoi ? Je pense que oui. Je pense que notre objectif, c'est le titre. Je pense que 7 points, c'est beaucoup, mais il reste, comme vous l'avez dit, beaucoup de matchs, il reste beaucoup de confrontations entre les premiers. Donc, je pense que tout est à faire et je pense qu'on peut y croire, donc il faut y croire. Tant qu'on peut. Oui, bien sûr. C'est pas 15 ou 16. Ou alors, Différenge et Dullange, ils vont jouer le Swift aussi. Ils vont se rencontrer. Après, c'est Différenos qui gagnent tous les matchs. Oui, c'est sûr, ils se font champions. Exactement. S'ils ne font pas de faux pas. Non, on sait que toutes les équipes vont perdre des points, même contre les équipes du ventre mou. Ce qui est quand même super bien, c'est acharné. Ça va être acharné, je pense. C'est clair. Mais c'est vrai qu'après le match nul de Différenge contre Mondercange, donc ils ont un petit peu marqué le pas, on pouvait s'attendre à ce que ce choc au sommet, finalement, soit l'opportunité pour le Swift ou pour le progrès de marquer des points dans cette course au titre. C'est vrai que quand on regarde que Différenos a gagné face à Kerjeng et que Dullange a aussi atomisé Mondercange, et assez logiquement, ni le Swift ni le progrès peuvent véritablement s'estimer heureux de ce match nul. Voilà, donc pour moi, il y a quand même un trou qui est fait. Ce trou, il est factuel. De là à dire que les deux équipes sont condamnées, bien sûr, peut-être pas. Les deux effectifs sont excellents. Mais je pense que la question peut légitimement se poser. C'était l'occasion de revenir vraiment, de recoller au duo de tête. Bon, ben là, l'occasion s'est échappée. Non, mais après, évidemment, rien n'est joué autre, mais il faut quand même dire que cette pointe, c'est quand même quelque chose. Oui, c'est beaucoup. C'est de victoire un peu plus. Non, il y a quand même un petit écart qui est fait. Après, Différenos est vraiment maître de son destin, une petite carte Joker. Donc, comme l'a dit Clayton, s'ils gagnent tous leurs matchs, ils seront champions. C'est sûr. Enfin, que ce soit le Swift ou le progrès, si au 27 mai, la dernière journée, une de ces deux équipes est championne, ils auront fait un gros parcours. et que les autres autres sont... Oui, je suis sûr qu'il y a eu une chute, effectivement. Il faut quand même rappeler que Différenos a vaincu. Non, c'est clair. C'est beau, c'est fort. Il ne faut pas oublier de le souligner, je pense. Mais tu l'as bien fait, Simon. Stabilo. S'il n'y avait pas eu la 96e minute face à Mondercange, on n'aurait pas pu dire ça. Ça fait partie du truc. Mais effectivement, c'est le football, ça dure 90 minutes et plus, avec le temps additionnel. Alors, si on peut faire quand même le point sur la 19e journée qui arrive, le progrès a peut-être un coup à jouer. Puisque déjà, vous êtes la seule équipe du Big Four qui joue à domicile. Et puis, on a Kerjeng qui reçoit Dudelange. Mondorf qui reçoit Différenos et Mondorf à domicile, c'est assez costaud. Je crois qu'ils sont quatrièmes sur le tableau domicile. Moi, c'est toujours... Enfin, tout ce qu'on entend de la part des différents clubs, des différents joueurs ou entraîneurs, c'est toujours très compliqué d'aller jouer à Mondorf. Matches pièges. Et le Swift qui se déplace à Vils, on sait que c'est toujours difficile. Il y a beaucoup de pelouses difficiles. Il y a beaucoup de pièges. Et Vils qui sont dans une dynamique... Non, mais c'est un championnat difficile. C'est un championnat difficile. Alors, quant à vous, vous allez recevoir l'Union Titus-Pétanche qui est en difficulté en ce moment, qui n'arrive pas à enchaîner les résultats. C'est un match sur lequel vous comptez pour essayer de... Évidemment, d'avoir les trois points, c'est l'essentiel. Ah oui, clairement. Là, c'est... Surtout quand, comme vous l'avez dit, on joue à domicile. Les autres équipes, ils jouent tous à l'extérieur. Donc là, il ne faut surtout pas perdre ou faire match nul. Là, c'est victoire obligée. Et pour essayer... Pour maintenir le rythme. Justement, pour maintenir le rythme aussi. Je pense qu'on a d'objectifs et surtout pas prendre de but. Ça serait encore un autre. Et... Bon, il faut... Ce week-end, c'est la victoire obligatoire. Obligatoire. Pour y croire encore au titre. D'accord. Bon, alors on va passer aux résultats et au classement de la BGL League. Donc, évidemment, comme nous l'avons rappelé, Diffère d'Ange, toujours leader avec 40 points. Devant le Dauphin du Delange avec 38 points. Le trou est un peu fait avec les poursuivants. Le Swift et le Progrès, respectivement, troisième et quatrième avec 33 points. En bas de classement, Schiff-Lange se sort provisoirement de la zone rouge avec son match nul. Mondercange et Le Fola ferment la marche à noter que le match entre Mersch et Le Fola n'a pas eu lieu pour pelouse impraticable. Du côté des résultats, la Jeunesse a battu le Racing à domicile 3 à 0. Diffère d'Ange s'est imposé donc 4 à 0 face à Kerjeng. Du Delange face à Mondercange, 4 à 2. Pétange a perdu en recevant Rocheport 2 à 3. Schiff-Lange et Viltz se sont quittés sur un score de parité 1 partout. Donc, Espère d'Ange et le Progrès, on va en parler dans un instant. 0 partout. Mondorf et Strassen, 1 partout. Et donc, Mersch-Fola sera joué à une date ultérieure. Alors, avec le gaucher arrière-gauche du Progrès de Niederkorn, on va essayer de se poser la question de savoir si le Progrès n'est pas passé à côté d'une belle victoire. C'était un match âpre qui s'est terminé sur un score nul et vierge 0 à 0. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Le clean sheet qui est toujours intéressant, je crois que c'est votre troisième d'affilée. Donc, avec une grosse performance de Sébastien Flos dans les buts, il faut le souligner. Est-ce que c'est un match qui vous a laissé un goût d'inachevé et amer parce que vous auriez pu l'emporter un moment ou finalement, vous vous en sortez bien parce que vous avez failli le perdre dans les dernières minutes ? Alors, bien sûr, comme je dis, on aurait pu le gagner. Donc, ça fait un peu mal de faire match nul. Mais je pense que si à la fin du match, on s'assoit autour d'une table et on parle, je pense que le nul n'est pas si mal que ça parce que je pense qu'en deuxième mi-temps, ils ont eu des occasions très nettes qu'ils auraient pu mettre au fond, qu'ils n'ont pas mis. Heureusement, en première mi-temps, on aurait pu les mettre aussi. On aurait pu rentrer dans le vestiaire avec un ou deux buts d'avance. Je pense que le match, il est totalement différent en deuxième mi-temps. Je pense que les consignes du coach ne sont pas du tout les mêmes. On ressort et voilà, on fait notre 45 minutes et je pense qu'ils auraient pu gagner ce match-là. Et finalement, on prend un point, je pense, qui est plutôt pas bien au vu du match d'hier. Qu'est-ce qu'il vous a dit le coach à la mi-temps pour que vous reveniez avec des intentions qui étaient un peu plus défensives ? Vous sentez que vous posiez moins le pied sur le ballon quand même en deuxième période ? Il a dit qu'il fallait aller chercher la victoire, qu'on était bien en place, qu'il fallait continuer. Il nous a dit qu'il fallait mettre le premier but, on ne l'a pas mis. Et la deuxième mi-temps, il fallait le mettre le plus vite possible pour après se mettre un peu plus derrière et laisser le Swift jouer un peu, mais on n'a pas marqué. Pour vous, c'était qui le joueur le plus fort en face ? Oui, il y en a beaucoup. C'est très, très bon joueur. Vous avez été surpris de voir sur titulaire Clément Couturier et Storz ? Ah oui, bien évidemment, on était... Vous vous attendiez un petit peu ? Vous vous êtes dit que ça va tomber contre nous ? Ils vont aller sortir du placard ? On s'attendait un peu, on s'est dit que quand même, c'est les deux meilleurs joueurs, peut-être de BGL, je dirais. De bons joueurs, de très bons joueurs. Je dirais, pour moi, les deux meilleurs joueurs de BGL. Un match comme ça, je pense qu'avoir les joueurs-là en tribune, ça fait un peu mal. Donc on s'attendait, sans plus, on ne savait pas trop. Après, on a eu la feuille de match. Oui, on était tous un peu surpris. Nous, les premiers. Surtout, ça a eu un impact. Bien sûr, on peut le dire, Clément Couturier, il a été incroyable, monstrueux. Dans son activité, dans sa présence, dans son leadership, il peut marquer parce qu'il nous sort une frappe à 20 mètres sur la barre. Je ne sais pas si le gardien l'a touché, il me semble qu'il l'a touché un peu, je n'ai pas vu le ralentissement. Je crois qu'il est battu, je crois. Bref, Couturier, c'est... Après, c'était un très, très bon 0-0, c'était un match agréable à regarder, c'était vivant. Je trouve que le partage des points est logique. C'est logique, vous avez eu vos occasions en première mi-temps. Le Swift, il y a la barre, ils ont eu une occasion tergiverse devant le but. Oui, Stolz, il décale le Souser. Ça se regarde un peu. D'où je suis, j'ai l'impression qu'on peut finir, Stolz. Ça se regarde. C'était un vrai bon match. Vous repartez dos à dos. En première mi-temps, j'avais quand même une impression du progrès bien installé, bien en place. J'avais l'impression d'une petite supériorité collective. Oui, après, je pense que ça arrive souvent dans le foot, qui est une mi-temps chacun. Je pense que ça arrive presque à chaque match. Vous jouiez chez eux. Et je pense qu'ils ont dû... Le coach aussi, je pense qu'à la mi-temps, ils ont dû leur mettre une petite pression. Il y a des chances, mais il avait l'air vénère. Il était vénère en train des vestiaires, il parlait anglais. Et toi, sur ton match, t'es content, pas content, mitigé ? Mitigé, je pense que je trouve que j'aurais pu faire... On peut toujours faire plus, bien évidemment, mais non, pas très content de mon match, on va dire. Je suis mitigé, parce que défensivement, on n'a pas pris de but. Donc, c'est-à-dire qu'en défense, on était en place. Je pense qu'offensivement, j'aurais plus pu apporter ce match-ci. Est-ce que vous ne marchiez pas un petit peu sur les pieds avec Issa ? Oui, parce que d'habitude, je l'accompagne. Mais là, il était souvent un contraint, et sa cale était première, c'est un contraint. Donc, parfois, ramener un jour, c'est juste ramener du monde, parce qu'ils vont suivre. Et c'est juste ramener du monde. Du coup, je l'ai beaucoup laissé, surtout en première mi-temps. Après, je veux qu'il réussissait, donc je n'ai pas voulu apporter un mot. Tu peux nous raconter, ça a chevauché fantastique ? Ah, je ne comprends pas. Je n'ai pas compris. On était au point de corner de chez nous. Oui, c'est ça, c'était fin de première mi-temps. Alors, il y avait trois jours, il y avait moi, Antoine et Issa. Je pensais qu'on allait ressortir en quelques passes et peut-être dégager la balle, parce qu'on était sous pression. Mais il a décidé de faire tout seul. Oui, je pense qu'il a poussé, 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 et il s'est retrouvé au 6 mètres de l'équipe adverse. Donc, il a traversé tout le terrain en sprint, sans que personne ne le rattrape. Ah, il avait la terre droite, il a suivi quand même. Il suivi, il était derrière eux, effectivement. Très bon jour. Dommage, ça ne s'est pas compris par quelqu'un. Oui, vous pouvez avoir des regrets sur cette action. Oui, oui. Alors, il y a une animation que j'ai beaucoup aimée, c'est sur le côté droit, avec Nathalie et Jonathan Schmitt qui se trouvent de plus en plus facilement. Alors, on a pu être critique sur l'apport et notamment l'impact physique de Jonathan qui n'est pas encore à son niveau de forme à 100%. Bon, là, on sent qu'il commence à se trouver les yeux fermés, qu'il y a des automatismes qui se créent et c'est assez beau à voir. Oui, je pense que tout le monde sait que c'est un très bon joueur. C'est vrai que physiquement, il n'est pas encore là parce que, enfin, il est là, mais pas encore pour faire 90 minutes parce qu'il n'a peut-être pas joué avant, il vient de reprendre et tout. Mais oui, c'est vrai que depuis le début, la reprise est là, il y a une différence parce qu'il commence à, il se sent bien, il connaît les joueurs. Et Nathalie, c'est un joueur qui aime le foot, donc c'est facile de combiner avec lui. Et c'est deux joueurs qui comprennent totalement le foot. Donc oui, je pense que ça commence et on aura des beaux trucs à venir. Tu es une recrue hivernale qui est arrivée il n'y a pas longtemps. On a l'impression qu'il est né avec le club. L'intégration, elle est facile. Je n'ai jamais eu une intégration si bien de ma vie, sincèrement. Je pense que je suis arrivé. Je connaissais déjà le club et quelques joueurs, donc c'était encore plus facile. Mais les nouveaux joueurs, ils m'ont accueilli très bien. Même que ce soit Sofiane ou John, dans le VCR, tout se passe vraiment bien. Je n'ai jamais été dans un VCR où c'était aussi bien. Je me sens bien, tout le monde est heureux. Toujours pour ceux qui jouent un peu moins, c'est un peu moins bon. Mais sinon, ça vit vraiment bien et la cohésion de groupe, elle est vraiment bien. Pas comme au Swift. Je ne suis pas dans le VCR du Swift. Tu cherches les problèmes toi. Il y en a un qui est vraiment au niveau physique au top en forme, c'est toi. On a été assez impressionnés lors des deux premières journées de la phase retour de ta condition physique. Tu sors ça des Etats-Unis ? Un peu, oui. Je pense que je n'ai pas beaucoup appris tactiquement. Mais physiquement, j'ai beaucoup appris. Et mentalement, ils se basent beaucoup là-dessus. Et c'est ce que j'ai travaillé pendant un an. C'était le mental et le physique. Avec beaucoup de séances de gainage, ce genre de... Chaque jour, chaque jour. Même les veilles de match, chaque matin, 6h30, muscu. Et après, on est allé à l'entraînement. Muscu, une heure et demie, chaque matin. Tu peux nous raconter un petit peu comment tu es arrivé aux Etats-Unis ? Comment ça s'est passé ? Depuis le début. Vous avez une heure et demie. Alors, j'avais une phase un peu plus compliquée quand j'étais ici. Parce que j'avais mon contrat pro à Clermont. J'étais, tout s'est passé bien. Et entre-temps, mon agent, il m'avait dit que Porto, il voulait me voir à l'essai. Du coup, je suis parti là-bas. Ça, c'est pas... Enfin, j'ai pas été pris. Après, je suis parti à Augsbourg. Je me suis fait une déchire à l'optiminal. J'étais pas bien. Je devais partir. Je suis parti à l'université. Ça s'est bien passé. Je suis revenu. Après, j'étais au progrès. Je suis parti à Phoenix. Et tout était bien. Et après, le niveau m'intéressait pas trop. Je me disais que je progressais pas trop. C'était des gammes. Je jouais avec des gens. Ils avaient 18, 19, 20. Pour progresser. Ça change. À mon âge, je pense que ça m'aurait peut-être servi si j'avais 17, 16. Mais là, à 22, avec la formation que j'ai faite... Justement, tu retiens quoi de ton long séjour au centre de formation de Metz ? Qu'est-ce que tu as ? Beaucoup. Je pense que c'est là où j'ai tout appris. J'ai appris le foot. J'ai tout appris. De A à Z, je l'ai appris à Metz. Je pense que j'ai passé ma jeunesse, toute mon enfance là-bas. On m'a tout appris. Absolument tout. C'est intéressant ce que Clayton disait aussi, notamment sur les Etats-Unis, où il a beaucoup appris physiquement, mais peut-être un peu moins techniquement. Et mentalement aussi, effectivement. Et je trouve qu'en fait, ça ressort assez bien sur les deux premiers matchs qu'il fait. Tu vois que physiquement, il a une caisse de fou. T'es prêt. Par contre, techniquement, tu vois que le championnat est quand même à un niveau, moi je trouve, à un très bon niveau. Par contre, physiquement, tu vois qu'il y a des joueurs qui peuvent un peu piocher sur les fins de match. Et toi, tu te démarques aussi par ça, par ta qualité physique qui saute aux yeux. Tu fais beaucoup d'aller-retour, beaucoup de volume de course. Donc c'est intéressant aussi. Je pense que ça t'a apporté cette aventure aux Etats-Unis de ce point de vue-là. Tu as eu d'autres choix que le progrès ? Comment ça s'est passé ? Ça te semble une évidence de revenir au progrès ? Oui. Je connaissais la maison. Oui, c'était une évidence. Et puis quand je suis parti, c'était un peu notre marché avec Thomas, parce que j'étais sous contrat. Oui. Il me laisserait partir, en condition que si j'essaie de revenir au pays, c'est que le progrès, moi, comme je dis, je me sentais bien au progrès. Je ne jouais pas avec le coach, avec quelques trucs, mais c'était un peu un marché. Et moi, vu que j'aimais bien, je suis revenu. En tout cas, tu n'as pas fait un mauvais match du tout. Très solide défensivement. Effectivement, avec le coffre, ça te permettait de jaillir dans les pieds des attaquants sur le côté droit du Swift et d'avoir des accélérations qui pouvaient donner des ballons à Antoine ou à Issa. Alors nous, on va parler justement du meilleur joueur de cette 18e journée de BGL League. Et il s'agit donc de la rubrique MVP. La rubrique MVP, vous commencez à la connaître. La rédaction a choisi le meilleur joueur de cette 18e journée. Je suis le seul à avoir la réponse. Alors Boris, pour toi, qui est le MVP ? Alors c'est toujours difficile de sortir un seul joueur, parce qu'il y a beaucoup de joueurs, moi, que j'ai trouvé ce week-end, qui ont fait un vrai bon match. L'arrière à la jeunesse, il a fait un super match. Encore un magnifique but. Encore un magnifique but, vraiment exceptionnel. Une très belle frappe de 20 mètres. Le Diffère d'Ange, Jorginho, il continue d'éclabousser de sa classe la BGL League. Il fait encore une super passe-dé, vraiment. Il offre le but à Abreu. Il te met un lob de 35 mètres. Enfin, ce joueur, c'est quand même quelque chose. Et il n'est vraiment pas pour rien sur cette super saison de Diffère d'Ange. Après, pour avoir aussi vu le choc de cette journée, moi, celui qui m'a vraiment impressionné, c'est Couturier. Couturier qui revenait un peu après 2-3 semaines à la cave. En fait, Boris, tu cites tous les joueurs. Comme ça, t'es tranquille, t'en auras bien un qui sera dans le truc. La jeunesse, Diffère d'Ange, Swift. Je prends... Qui explique que c'est difficile pour moi de choisir. Non, mais tu vas choisir. T'as choisi pas de 12. Allez, je vais rester sur Couturier. Couturier, pour moi, vraiment Couturier. Même s'il n'a pas marqué, il a quand même fait vraiment beaucoup de bien à son équipe. Je vais dire Couturier. Simon ? Moi, je n'ai pas vu beaucoup de matchs, surtout. Je veux juste me concentrer sur le match que j'ai vu hier. Le Swift. Ça va relever. Ouais, non, Couturier. Couturier, il est énorme. Moi, j'ai beaucoup aimé Mazur. Ouais, Mazur... Une activité, du talent, enfin... Mazur, le retour depuis la trêve, là, c'est... Ouais, mais j'aurais aimé dire Clayton, mais j'avais l'impression qu'il était un peu fatigué. Non, 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 franchement, j'en reviens plus sérieusement. Ouais, Couturier, il a pas joué depuis 2 matchs. Donc, on peut imaginer un peu en manque de compétition. Mais je pense que s'il n'est pas là... Ah ouais, c'est pas le même match. Ah, on est d'accord ? C'est, oui, c'est une certitude. Enfin, si, c'est... Ouais, ouais, non, franchement, il est, voilà. T'imagines, là, ça veut dire qu'il n'est peut-être pas à 100%. C'est quand il sera à 100%. Non, mais après, il est toujours sur ce niveau-là. Ouais, ouais, c'est un des meilleurs joueurs du championnat, comme l'a dit Clayton. C'est très fort. Moi aussi, j'ai pas vu beaucoup de matchs. J'en ai joué un, et je pense aussi que, je vais dire Couturier, c'est un jour propre. Chaque match, il est propre. Et comme vous l'avez dit, ça fait deux matchs qu'il n'a pas joué. Il revient quand même avec cette prestation. Oui, je dirais que c'est lui. C'est vrai qu'on l'avait à l'œil avec son retour surprise en compagnie de Dominic Stoltz. Et donc, on avait peut-être un petit œil focus sur lui. Et c'est vrai qu'il nous a régalés. Alors, personnellement, j'aurais probablement envie de parler d'Omar Natami, que je trouve vraiment très bon lorsqu'il est titulaire. Donc, j'ai parlé de sa complémentarité avec Jonathan Schmid. Mais également, le fait qu'il dézone souvent et qu'il fasse à la fois ce boulot de récupérateur, ce boulot de distributeur. Voilà, je l'ai trouvé très, très intéressant. Vraiment, c'est le feu follet de l'équipe. Si je devais en retenir un autre que Couturier, parce que, voilà, pas de suspense. Effectivement, le MVP de cette journée sélectionné par la rédaction, c'est Clément Couturier. Donc, le numéro 5 de cette équipe du Swift Espérange, qui a délivré une rencontre de grande qualité. De grande qualité. Et aussi, j'ai envie de revenir là-dessus, c'est surtout dans l'attitude. Voilà, on pouvait aussi légitimement avoir quelques interrogations. Après deux semaines sans jouer pour Stoltz et Couturier, dans l'attitude, rien à dire, et Couturier égale à lui-même. Un vrai battant sur tous les fronts, il n'est pas loin de marquer deux buts. Mais rien à voir avec le MVP. Je voulais juste que l'émission va bientôt s'achever. On a encore deux, trois choses à voir. Je voulais juste qu'on parle quand même de Dudelange, qui est la seule équipe à avoir fait le plein depuis le retour, qui a 9 sur 9, qui est sûre, je crois, 9 victoires sur les dix derniers. Mais voilà, on en a parlé, on a reçu Samir Adji il y a deux semaines ou il y a trois semaines. Cette équipe-là, encore tout à l'heure, on parlait de Differdange, on a parlé du succès du progrès. À chaque fois, on l'oublie un petit peu. Ils sont là à deux points. Parce qu'eux, ils jouent le titre pour de vrai, encore plus, évidemment, encore plus. Parce qu'avant de rattraper Differdange, il va falloir aussi rattraper Dudange. Ils ont gagné 4 à 2, une victoire qui s'est apparemment faite de façon tranquille. Ils ont mené à chaque fois largement. Dudelange, ils seront là. Et d'ailleurs, il y a un gros match à venir le 17 mars. Donc c'est dans deux semaines, dans deux journées ou dans trois journées, le 17 mars. Differdange, Dudelange. Donc le premier contre le deuxième. Donc autant dire que si c'est match nul, je pense qu'ils vont prier pour le match nul. Mais voilà, les points vont aussi se perdre là. Donc non, il y a des beaux chocs en perspective. Mais Dudelange, ils sont bien dans le jeu. Tu as raison de le souligner. D'autant plus qu'à l'issue de la phase allée, avec le départ de leur entraîneur, on pouvait se demander si la dynamique allait... Tout le monde s'est dit que Dudelange, ça allait être dur. On sait qu'ils ont quelques soucis financiers. Je crois que malheureusement, beaucoup de clubs souffrent dans cette période un peu compliquée. Donc non, non, non. Differdange, ils n'ont peut-être pas un effectif de 25 joueurs. Mais en tout cas, ceux qui jouent, ils font le taf. Ils font bien le taf même. C'est effectivement ce que Samir Hadjian disait. Peut-être qu'il fera la différence en fin de saison, c'est la profondeur de banc. Donc à voir et à suivre, effectivement. Ils peuvent aussi ne pas avoir de blessés. Je pense qu'ils sont plus dépendants que les autres clubs. Quand on parlait de Big Four, c'est un des clubs les plus titrés sur les 20 dernières années. Il a été deux fois en Ligue Europa. C'est assez rare pour le souligner, il ne faut pas l'oublier. Et malgré comme quoi l'ADN, malgré les difficultés peut-être passagères, je l'espère pour eux, ils sont tout en haut, presque tout en haut, ils sont à deux points du premier. Et l'espoir pour Duglange ? Donc hâte d'être au 17 mars pour Diffère-Dange. Absolument. Et Duglange qui pourra également compter sur le fait qu'eux ne jouent pas la coupe. Donc peut-être un petit peu de plein. Ils seront focus sur le championnat, l'objectif titre. Focus sur le championnat également en PH et en D1-Dame. C'est l'heure des résultats et du classement. On commence par la promotion d'honneur avec beaucoup de surprises lors de cette 17ème journée. Mamère a perdu face à Rodange, le Mamère de Micka Jagger. Donc 2 à 1 pour Rodange. Rumelange et Grevenmacher se sont quittés sur un score nul, 3 partout. La jeunesse Canard engrange des points face à Bettenbourg qui perd sa place de leader. Donc 2 à 0 pour la jeunesse. Etcela a gagné 2 à 1 face à la résidence Valferdange. L'avenir Beggen et le Blauweiss Medernard se sont quittés sur le score de 2 partout. Tout comme les Yellow Boys Weiler et Alicentia Steinzel. Baerbours, le dernier, a battu le FC Cupcheon 1 à 0. Et Laurence Weiler a infligé une très lourde défaite à Osterth 5 à 1. Dans le classement, on voit que c'est Lettse Leitelbruck qui prend la tête devant Bettenbourg. En bas pour l'instant, Alicentia Steinzel et le Berdania Baerbours ferment la marche. En D1-Dame, seulement 4 matchs sur les 5 prévus ont pu avoir lieu. Puisque le match entre Mamère et la jeunesse Younglister a été reporté. Le Racing a fait respecter la logique en infligeant une lourde défaite 6 à 1 sur la pelouse de Bettenbourg. Elle a battu Rocheport 15 à 0. Le Swift, Espérange et les Youngboys de Dickirch ont fait match nul 0 partout. Enfin, l'entente Vormel d'Ange et l'entente Diffère d'Ange se sont quittés sur le score de 3 à 2 au classement. Le Racing est toujours devant le Swift avec 42 points devant 33. Et en bas, ça devient très difficile évidemment pour Rocheport avec 0 victoire. Mais aussi pour Bettenbourg qui a perdu du terrain sur ses concurrents. La jeunesse est Diffère d'Ange. Et c'est l'heure du quiz. Pour le quiz, c'est notre invité du jour, Clayton Duarte, qui va choisir la thématique. Donc nous avons les vainqueurs de la Coupe du Luxembourg, mais également les clubs luxembourgeois dans les Coupes d'Europe. Qu'est-ce que tu choisis, Clayton ? Les clubs luxembourgeois en Coupe d'Europe. Décidément, les vainqueurs de Coupe ne seront jamais choisis. C'est boudé comme thème. Très boudé. Les clubs luxembourgeois en Europe, on ne triche pas, vous jouez évidemment avec nous ensemble. Quel club a obtenu un match nul 1 partout face à Liverpool ? C'est la jeunesse. C'est la jeunesse, très bien Simon. Enfin Boris, tu as un challenger à ta hauteur. C'était en Coupe des clubs champions en 1973. C'est beau ça. Aucun de nous n'était né. Non, mais c'était surtout pendant la belle époque de Liverpool. Et la belle époque de la jeunesse. Aussi, bien sûr. Deuxième question. Quelle équipe l'Union Titus Pétange a affronté pour son unique match européen ? C'était en 2020. Alors c'était à Gibraltar. Ah ouais, le Gibraltar FC. C'était pas le Gibraltar FC. Il s'agissait des Lincoln Reds Imp qui ont battu 2 à 0 l'Union Titus Pétange. Donc c'est le rêve de Pétange de revoir à nouveau l'Europe. Elle était difficile cette question, elle est beaucoup plus facile. Face à Maribor cette saison, sur quel score cumulé Differdange a laissé passer sa chance en conférence Ligue ? 3-2 ? Non. 4-4 ? Alors n'oublions pas que le score cumulé, il faut bien qu'il y ait un vainqueur. Oui mais après c'était au tir au... Ah oui non, c'était vrai, c'était le pénalte à la dernière minute. 4-3, ouais. Donc 4-3, c'était le résultat... 5-4, excellent Clayton. Parce que 4-3, c'était le résultat du match retour. Il y a eu un partout à l'aller. Un point pour Clayton. Combien de participations consécutives le CS Fola a-t-il cumulé en Coupe Européenne depuis 2011 ? Depuis 2011 ? Consécutive. Oui. Le Fola ? Oui. Deux ? C'est plus. Plus ? Consécutive. C'est plus. C'est plus. Huit ? Et non, c'était dix. Oui. Dix participations en Coupe d'Europe consécutives entre 2011 et 2022. On est mauvais. Le Fola, pour l'instant dernier du classement, on espère qu'ils retrouveront l'Europe. On espère pas. Cette saison, enfin, le Swift a affronté un club dont nous parlons souvent depuis le début d'année. Jovan Bratissava. Excellent, Simon. C'était une question de la triche. Et évidemment, c'était le prétexte pour moi pour faire ma petite chronique Gerson Rodriguez. Parce qu'il a encore marqué ce week-end, lors de la victoire hier du Slovan Bratissava face à Trensine. Encore un but à la 66e. Gerson Rodriguez qui sera très probablement titulaire dans le match contre la Géorgie. À suivre évidemment le 21 mars. Qu'il en garde un peu quand même pour le match de barrage. Ce serait bien. Qu'il s'en fout. Donc il faut qu'il arrête de marquer, c'est ça que tu entends ? Non, non, mais qu'il en garde juste en réserve un petit peu. Très bien, c'est déjà l'heure de nous quitter. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Boris, merci. Nous, on se retrouve pour l'apéro du Clubhouse vendredi à 18h. Merci Simon d'avoir été là. Ça fait plaisir, patron. d'apporter un petit peu d'intelligence. De rien, de rien. Il a gagné le quiz. Et il a gagné le quiz, absolument. Il va pouvoir nous payer un coup. Je ne suis pas déplacé pour rien. Clayton, merci énormément d'avoir été notre invité, d'avoir pu nous apporter également ton analyse de ce choc au sommet. De rien. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne fin de saison. Merci beaucoup. Et puis on espère le meilleur pour le progrès Niederkorn, évidemment. Quant à nous, on se dit à vendredi pour l'apéro du Clubhouse. Bye bye. Ciao. Ciao. Ciao.